Nous allons maintenant voir trois façons différentes de construire des polygones avec Desmos. Donc, première façon de faire, on peut utiliser l'appellation Polygon, P-O-L-Y-G-O-N, en anglais, et entre parenthèses, on peut aller placer les coordonnées des sommets de notre polygone. Alors, par exemple, je vais commencer avec le sommet 5,5, je ferme la parenthèse, et j'ouvre la parenthèse pour ensuite entrer le nouveau sommet, disons 10,5, je ferme la parenthèse, on voit déjà qu'il y a un segment qui est apparu à l'écran, et si j'en ajoute un troisième, j'ouvre une nouvelle parenthèse avec exemple 10,20, et je ferme mes deux parenthèses. Donc, ça fait apparaître un premier polygone, dont les sommets sont fixes, mais on peut venir les modifier, là, exemple, en venant changer notre coordonnée X ici pour le troisième point, si je mets 1, ou si je mets 15, si je mets 8, alors le changement se fait instantanément. Deuxième façon, maintenant, de faire un polygone, mais cette fois-ci avec des points qui sont mobiles, l'idée, c'est de créer trois, bien, pas nécessairement trois, mais de créer nos sommets à partir de lettres comme ceci. Donc, mon sommet A, majuscule, est égal, parenthèse, je vais lui donner exemple la valeur 2,10, ça fait apparaître un point dans mon graphique. J'ajoute un deuxième point, disons B est égal, ouvre la parenthèse, B majuscule, est égal, ouvre la parenthèse, disons 3,20. Et un troisième point, appelé C, égale, parenthèse, on va y aller avec 0,15, ferme la parenthèse. Puis, ensuite, à la ligne suivante, je vais utiliser encore une fois l'appellation polygone en anglais. Et dans la parenthèse, cette fois-ci, je vais insérer les trois points ABC, A, B, C, ferme la parenthèse, ça fait apparaître mon nouveau polygone. Cette fois-ci, la différence, c'est que je peux venir modifier l'emplacement des sommets. Et vous voyez que les coordonnées sont automatiquement ajustées. On peut aussi, bien sûr, changer quelques paramètres sur nos polygones. Par exemple, si je clique sur longtemps, ici, sur le premier, alors je peux choisir le contour en pointillé ou en ligne pleine. Je peux choisir de le remplir ou non. Et bien sûr, aussi, je peux décider de sa couleur. Même chose pour le deuxième polygone avec les mêmes options. Maintenant, une troisième façon de créer un polygone, c'est d'y aller avec une table de valeur. Donc, ici, j'ai déjà une table de valeur qui est entrée. Je vais faire apparaître les points associés à cette table de valeur-là. Et pour créer un polygone à partir de la table de valeur, je viens ajouter, encore une fois, avec l'appellation polygone. Et cette fois-ci, entre parenthèses, je vais utiliser les valeurs, là, vraiment, pour faire le lien avec cette table de valeur-là, x1 et y1. Alors, x avec indice 1, y avec indice 1. Et le polygone est encore une fois apparu. Et ici aussi, là, en cliquant longtemps sur le symbole qui est là, on peut changer les paramètres associés à ce polygone. Alors, voilà pour les polygones avec Desmos. Merci.